La parole est à madame Marianne Dubois. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe mon collègue Jean-Pierre Dord. La crise agricole d'une ampleur inédite s'enracine avec comme fertilisant l'accumulation de mauvaises nouvelles. Toutes les filières sont touchées, aucun département n'est épargné et je pense au Loiret très mobilisé aujourd'hui. Certes, des mesures ont été prises, mais ce ne sont pas les millions d'euros ni les reports divers et variés qui feront l'avenir de notre agriculture. Nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble de votre gouvernement. Et permettez-moi quelques suggestions avant le remaniement annoncé. Nous aurions besoin d'un ministre très volontaire des Affaires européennes à Bruxelles pour en finir avec le dumping social et tendre enfin vers une harmonisation européenne. Nous aurions besoin d'un ministre des Affaires étrangères habile pour retrouver nos marchés à l'export et notamment en Russie. Nous aurions besoin d'un ministre des Finances efficace pour activer les leviers redonnant de la compétitivité au secteur agricole et lui permettre de bénéficier du CICE et de la baisse des charges. Nous aurions besoin d'un ministre de l'Économie courageux qui se penche efficacement sur les clauses de renégociation et les relations producteurs-transformateurs-distributeurs. Enfin, nous aurions besoin d'un vrai ministre de l'Agriculture qui simplifierait les transpositions de règles communautaires et toutes les normes et mesures ayant des impacts très négatifs. Surtout, besoin d'un ministre à temps plein qui ne se consacrerait qu'à ses dossiers et à la valorisation des produits français. Mon propos est amer et je n'ai pas l'habitude de poser des questions sur ce ton mais nos campagnes, nos campagnes désespérées le méritent. Monsieur le Premier ministre, combien de croix blanche faudra-t-il encore sur le parvis de la basilique de Saint-Anne-Doré pour que vous preniez enfin la mesure de la situation ? Merci Madame Dubois. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et d'Affron. Monsieur le Président, Madame la députée, vous n'avez pas l'habitude de poser ce type de questions. Mais je veux vous répondre. Nous aurions eu effectivement besoin d'un ministre européen qui ne cède pas lorsqu'on a voulu abandonner les quotas laitiers. Nous aurions eu besoin d'un ministre de l'Agriculture qui soit présent pour défendre un budget de l'agriculture qui permette aujourd'hui aux agriculteurs de toucher des aides légitimes pour leur travail. Nous aurions eu besoin d'un ministre des Finances soutenu par une majorité à l'époque qui ne laisse pas se mettre en place une loi sur la LME qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de subir la loi de la grande distribution. Donc Madame la députée, lorsque vous posez cette question, il faut toujours que vous ayez en tête ce que vous avez fait. Parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire aux agriculteurs aujourd'hui. Il y a une crise qui dépend effectivement d'une situation de marché à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Sur la question de la Russie, nous avons bien sûr travaillé pour lever cet embargo. Mais je voudrais rappeler un chiffre qui vient de sortir de France Agrimaire aujourd'hui. Si on regarde la valeur ajoutée qui est exportée par la filière porcine française et par rapport à l'Espagne, 70 centimes par kilo. Par rapport à l'Allemagne, 55 centimes par kilo. Par rapport aux Pays-Bas, 50 centimes par kilo. Par rapport à la France, 30 centimes par kilo. Si nous n'avions eu un ministre de l'Agriculture qui aurait été capable de structurer cette filière il y a quelques années, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Merci Monsieur le Ministre.